C'est nier la notion même de collecte d'informations auxquelles on essaie de donner un sens en les reliant entre elles. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas la civilisation. Ce quelque chose que ces témoins ont vu, ou bien il faut nous dire qu'il y a un secret défense derrière et qu'on ne nous le dira pas, ce qui sera, je pense, qui ne me choquera pas tellement de gens, moi le premier, ou alors, il faut nous dire ce que c'est, mais il est impensable de juger des gens et de leur coller des condamnations et des choses comme ça, tant qu'on n'a pas expliqué des choses pareilles. On est quand même dans un pays où tout le monde doit être respecté. Écoutez, là je ne fais pas de la morale, c'est plus élémentaire que de la morale. On ne peut plus croire en rien quand on nie des choses pareilles. Et attendez, vous ne voyez là, vous ne voyez là qu'une petite partie de tout ce que je pourrais vous montrer. Quand j'entends tous les jours que je suis dénigré au procès sans pouvoir répondre, et que je suis dénigré à travers un dénigrement un peu plus général, à prétention pseudo-philosophique de bazar sur la valeur des témoignages, vous comprenez bien que ça nous met au cœur cette idée que finalement rien n'a de sens, qu'il n'y a rien à inspirer nulle part, qu'il ne faut plus jamais aller voter, qu'on s'en fout que de toute façon on n'a rien à espérer des gens qui ont vraiment le pouvoir. Ça vous met le pessimisme définitif au cœur, ce n'est pas possible. Il y a plein d'honnêtes gens qui veulent la vérité. Et justement, quand vous parlez de cette honnêteté, là on peut parler d'honnêteté des faits, puisqu'on peut montrer qu'en recoupant ces trois témoins... Écoutez, cette colonne a été vue par d'autres. Et je pourrais vous montrer un autre dessin, d'un autre témoin, qu'il a décrit d'un autre endroit encore, à une autre distance, et naturellement qu'il ne se connaissait pas avec les trois précédents, et qu'il vous dessine la même chose. À combien de témoins vous estimez le nombre de personnes qui ont vu ce que vous venez de décrire ? Les deux colonnes, celle de Michel et celle qui est commune, c'est que deuxième, à Philippe et à Lucien, il y a au moins une vingtaine de personnes en tout qui les ont vues. Et peut-être beaucoup plus. Parce que ce qui n'a pas été fait, c'est ça qui est grave. On n'en a pas fait parce qu'on n'avait pas besoin de le faire, parce qu'en réalité, il y a des gens qui savent tout ça, qui savent tout depuis le départ, on l'a bien compris. Mais le travail dont je vais dénoncer qu'il n'a pas été fait, ils savent le faire, je ne les prends pas pour des imbéciles. Ils ont peut-être appliqué des ordres durs, et ils ont appliqué, mais le travail en question, ils savent le faire. Tous les gens qui ont dit qu'ils ont vu des fumées, qu'ils ont vu des palaches, etc. Si c'était agi d'enquêteurs ne sachant pas ce qui s'est passé et recherchant une chose qu'ils ne connaissaient pas, leur travail était absolument, tous ces gens, de trier parce qu'il y a des dizaines, peut-être même plus de cent personnes qui ont vu des fumées, il fallait faire le tri entre ces personnes qui ont vu des fumées, éliminer toutes celles qui ne pouvaient rien apporter à l'enquête, et conserver toutes celles où le témoin pouvait donner des précisions très pointues sur l'endroit où il avait vu ces fumées et le moment où il les avait vues. Et tous ces gens-là, c'était un devoir d'enquêteurs de leur amener le plus vite possible, sur le moment, dès que possible, un géomètre, et de revenir avec un géomètre expert pour déterminer dans quel azimut ils avaient vu ces choses-là. Et si on avait fait ça, on verrait très certainement qu'il y a beaucoup plus que la vingtaine dont je vous parle qui ont vu ces choses-là. Mais ces gens, de bonne foi, ils ont vu des fumées, ils ne cherchent pas à comprendre. La médiatisation ayant été ce qu'elle a été, vous diront que, s'imaginent, croient, de bonne foi, qu'ils ont vu l'explosion d'AZF. Alors que, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps quelqu'un qui, de bonne foi, pensait avoir vu l'explosion d'AZF alors qu'elle a vu la colonne vue par Michel. D'accord. Donc, il y a quand même un certain nombre de gens. Mais écoutez, dans toutes les affaires où l'on cherche quelque chose, le nombre des témoins qui ont vu des choses intéressantes est forcément quand même plus petits que la totalité d'une population autour. C'est justement ça, le travail d'investigation. On cherche les témoins qui ont vu quelque chose. Et ce n'est que parmi eux qu'il faut chercher l'information. Ce n'est pas parmi ceux qui n'ont rien vu. Oui, tout à fait. On nous raconte, il y a eu 500 témoignages épluchés. Enfin, de qui se moque-t-on ? Mémoire et solidarité. On a recueilli plus de 450 qui n'avaient pas été dans l'enquête et qui avaient des choses à dire. Alors, 6 ans ont eu 500. C'est qu'il en fallait 1 000. Ce n'est pas sérieux. D'autre part, dans les 500, je suis allé les regarder, ils comptent tous les interrogatoires. Il y a plein de gens qui ne sont pas là, qui sont loin, qui n'ont rien entendu, qui étaient dans leur jandelle parce qu'ils étaient en congé. Ça fait une pièce du dossier. Comme les montrent ces 500 témoignages. Moi, je n'en ai pas vu 500. Je n'en ai pas vu 500 de l'enquête officielle parlant des deux explosions. Pas du tout. Mais nous, ce que nous avons constaté, c'est une statistique qui est discordante avec ce que dit l'enquête officielle. Mémoire et solidarité, je vous le disais, recueillissent environ 450 témoignages qui sont plus ou moins intéressants. Dans le temps, il y en avait quelques-uns de bien intéressants quand même. Eh bien, le nombre sur ces personnes-là, on a quelque chose de vrai. Ce sont des gens qui se déclarent eux-mêmes. Et qui viennent nous aider en disant ce qu'ils ont vu. On avait mis une annonce dans le journal. Eh bien, on a fait une statistique. 70% ont entendu deux explosions. 70%. C'est du monde quand même. Évidemment, ce n'est pas 70% de la population, mais c'est 70% des gens qui déclarent qu'ils ont quelque chose à dire. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont dit. C'est énorme. Là aussi, cette statistique devrait faire réfléchir avant de dire que la première n'a pas existé. Le bruit sismique, laissez-moi rire. Oui, on cherche à démontrer quelque chose. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand on cherche, on ne doit jamais chercher à démontrer quelque chose. On cherche, on recueille de l'info. Et c'est de l'exploitation intelligente, raisonnée, sérieuse, scientifique, patiente et difficile de l'information qu'on a retenue que sort la vérité. Ça n'a rien à voir avec la démarche qui consiste à vouloir prouver quelque chose et à se faire feu de tout bois pour démontrer ce qu'on veut démontrer. Donc ce qu'on peut retenir de cet entretien aujourd'hui, M. Armand-Diez, c'est que finalement, la vérité peut venir par rapport au travail que l'on peut faire sur les témoignages. Bien entendu. Et d'ailleurs, s'il fallait renoncer à tous les témoignages, je pense tout simplement qu'il faudrait vider les prisons. Et s'il y a des erreurs judiciaires qui sont commises à partir des témoignages, ce n'est pas, la plupart du temps, à cause des témoignages. J'écarte le cas qui existe toujours, il y a toujours des cas individuels, des faux témoignages. Ceux-là, il faut les punir quand on les a repérés. Et à mon avis, ce n'est pas assez fait. On ne prend pas beaucoup de condamnations pour faux témoignages, et moi je le déploie. Mais si nous écartons les faux témoignages, les cas où l'institution judiciaire aboutit à des erreurs à cause de témoignages, ce n'est pas la faute des témoignages. C'est la faute, à n'en pas douter, d'un travail insuffisant et pas assez sérieux sur les témoignages. Et quand je dis sérieux, ça veut aussi dire être capable d'éliminer ceux qui n'apportent rien. Mais tout ce que je dis, tous ces gens qui font semblant de dire que les témoignages ne servent à rien, nous savent aussi bien que moi. Ils ne renonceront pas aux témoignages pour condamner des gens, dans d'autres circonstances. C'est dans notre cas de pénal. Si on devait dire en deux mots la conclusion de ce témoignage, si vous deviez dire deux mots... Je dirais la même chose que tout à l'heure. Je dirais une fois de plus, je me répète, merci à tous les gens qui ont eu le courage de témoigner, avec qui j'ai eu la joie de travailler, qui m'a apporté une expérience vraiment passionnante. Et je leur dis, ils ont bien travaillé, ils ont eu du courage, et ils ont travaillé pour la vérité, donc ils peuvent avoir la conscience tranquille. Et je ne peux pas imaginer que, tôt ou tard, la vérité n'ait pas raison de la non-vérité. M. Armandiez, merci. M. Armandiez, merci.